Tu vois aujourd'hui, ce n'est pas normal si jamais tu touches le même salaire qu'il y a 5 ans. Que tu sois entrepreneur, c'est pareil. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, ce n'est pas normal que tu touches le même salaire depuis 5 ans. Ce n'est pas possible. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que sinon tu ne reçois pas les vidéos. Et on fait comment ? On fait comment les gars ? Ça, ce n'est pas bon ça. Parce que moi, je suis charbonne, il faut au moins que tu vois les vidéos et que tu mettes des petits j'aime. Donc, on va voir dans cette vidéo les 3 meilleures habitudes des millionnaires. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut que tu les mettes en place dans ta vie. Normal. Tu sais pourquoi la plupart des gens sont pauvres ? La plupart des gens sont pauvres, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas parce qu'ils sont ignorants. Ignorants peut-être, mais surtout parce qu'ils n'ont pas les bonnes habitudes. Si jamais tu as des bonnes habitudes, tu vas avoir des résultats. Tu vois, c'est souvent, j'aime bien prendre cet exemple-là, quand tu veux perdre du poids, si jamais tu commences à mettre des bonnes habitudes en place, même si tu ne sais pas comment faire, je ne sais pas moi, juste, même si tu n'as pas toutes les techniques, tu n'as pas toute la science même de comment perdre du poids, tu n'as pas la connaissance par exemple d'un coach sportif, tu sais très bien que si jamais tu manges une salade tous les soirs et que tu arrêtes par exemple de boire du coca, par exemple pour du Fanta, tu remplaces le Fanta par l'eau, tu sais que si tu gardes cette habitude-là, forcément, tu vas perdre du poids. Donc, c'est exactement la même chose que l'on va voir dans cette vidéo. Les trois meilleures habitudes, je sais qu'il y avait déjà fait une vidéo sur les habitudes, mais là, c'est les trois meilleures dont je n'avais pas encore parlé qu'il va falloir que tu mettes en place. Je m'appelle Julien Atalachi et l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Première habitude à mettre en place, c'est de consulter régulièrement tes comptes. Si tu remarques bien, les pauvres ne consultent jamais leurs comptes. Ils ne consultent jamais leurs comptes. L'argent, ça arrive, hop, ils dépensent, ils ne savent même pas où va l'argent. Et après, tu entends des phrases, je ne sais pas, j'avais de l'argent, l'argent a disparu. L'argent est arrivé et il a disparu. Si jamais tu ne regardes jamais tes comptes, tu ne vas jamais pouvoir améliorer tes chiffres. L'argent, c'est juste un jeu de chiffres. Donc, si jamais tu ne connais pas tes chiffres, tu ne peux pas savoir comment les améliorer. Donc, c'est pour ça que les riches regardent leurs comptes régulièrement et que les pauvres ne regardent jamais leurs comptes. Juste, ils prennent une carte et dès qu'ils ont envie d'acheter un truc, ils l'achètent et c'est tout. Donc, première habitude à faire, regarde tes comptes. Comme ça, tu vas savoir exactement où va ton argent et tu pourras après adapter. Tu vas te dire, mais attends, mais pourquoi il y a autant d'argent qui sort là ? Qu'est-ce que j'ai acheté exactement comme ça ? Et après, tu vas pouvoir rectifier le mois d'après. Après, le mieux, c'est de faire des budgets. J'avais fait une vidéo là-dessus pour chaque chose que tu veux faire. Comme ça, au moins, ça t'évite d'avoir des surprises. Deuxième conseil, c'est paye-toi en premier. Alors, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais est-ce que tu le fais ? Paye-toi en premier, ça veut dire 10% c'est souvent tiré du livre Babylone, l'homme le plus riche de Babylone. Aujourd'hui, il faudrait mettre beaucoup plus que 10% quand même. C'est à l'époque, mais au minimum 10% à 20%. Mais ça veut dire quoi, paye-toi en premier ? Paye-toi en premier, ça ne veut pas dire, va en vacances, achète ta voiture, achète-toi des nouveaux vêtements. Quand tu fais ça, tu es juste en train de payer tout le monde sauf toi. Tu payes le concessionnaire, tu payes l'agence de voyage, tu payes les gens qui créent les vêtements, mais tu ne te payes surtout pas toi. Ça veut dire quoi se payer soi-même en premier ? Ça veut dire de mettre de l'argent de côté que tu vas utiliser pour investir derrière ou pour pouvoir créer ton business ou pour investir en toi, etc. Pour pouvoir faire fructifier cet argent. L'objectif, c'est de faire travailler l'argent pour toi et toi que tu n'aies plus besoin de travailler pour l'argent. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas assez d'argent, franchement, je ne gagne pas grand-chose pour pouvoir mettre 10%, je le ferai quand je gagnerai plus d'argent. Mais justement, on est en train de parler d'habitude. Et là, tu tombes encore dans le piège de croire que l'argent, c'est un événement, ça va tomber du ciel. C'est des suggestions d'habitude. Tous les gens qui sont riches, c'est parce que précédemment, ils avaient changé leur état d'esprit, ils avaient des bonnes habitudes et après, ça leur a permis de devenir riches. Ils ne sont pas devenus riches du jour au lendemain. Si jamais tu ne prends pas l'habitude dès maintenant, l'habitude de mettre 10% de côté, alors que ton revenu n'est pas important, tu ne le feras pas quand tu feras un million par mois. Et c'est ce qui arrive aux gens qui gagnent au loto ou certains footballeurs qui n'ont pas d'intelligence financière parce qu'ils n'ont pas gardé une bonne habitude. Et ils perdent tout. Mais s'ils avaient pris l'habitude de mettre 10% de côté depuis qu'ils touchaient 500 euros en CFA, quand ils auraient fait un million, ils auraient toujours gardé cette même habitude et ils ne seraient pas tombés banqueroute, ils n'ont pas fait banqueroute, c'est ce que je voulais dire. Donc, commence dès maintenant, dès que tu as fait cette vidéo, faire virement automatique sur un compte. 10%, minimum 10%. Et tu verras, ça ne changera rien dans ta vie. Si jamais tu n'as pas assez d'argent, tu vas te débrouiller pour en avoir plus. Mais tu ne touches pas assez d'argent. Troisième habitude que les millionnaires ont, pour moi, c'est la troisième meilleure habitude, c'est de monter constamment ses compétences. Ça veut dire quoi monter constamment ses compétences ? En fait, c'est de grandir, d'être une meilleure version de toi-même. Et ça, ça va te demander forcément de la connaissance. La connaissance, tu l'as dans quoi ? Dans les formations en ligne, dans des coachings, dans des mentoring, dans des livres. Plus tu vas augmenter tes compétences, plus tu vas avoir de la valeur en fait. Tu vas apprendre de la valeur et plus tu vas apporter de la valeur sur le marché. Et du coup, plus tu vas te faire rémunérer en fonction de cette valeur. Donc, la plupart des pauvres, en fait, n'augmentent jamais leur connaissance. Après, dès qu'ils ont fini l'école, alors surtout ceux qu'on fait Bac plus 5, alors pour eux, ils sont max. 102 Bac plus 5, mon pote, c'est fini. Ils n'ont plus rien à apprendre de la vie, tu vois. Ils ne bougent plus, ils n'apprennent plus rien. Tu vois, donc ça, c'est une grosse erreur. La meilleure habitude, c'est de continuellement, continuellement apprendre, faire grandir tes compétences pour pouvoir évoluer. Et forcément, quand tu vas évoluer, déjà, ça va te faire du bien parce qu'on a besoin de croître, ok ? Tout ce qui est autour de nous croit, ok ? Ceux qui ne croit pas, meurent. Même la galaxie, elle croit tout le temps, ok ? Donc, pourquoi toi, tu veux rester ? Tu veux être mort, c'est ça ? Après l'école, ça y est, c'est mort. Tu es mort, tu n'apprends plus rien. Non, continue à croître si jamais tu veux, en tout cas, enrichir tes finances. Évidemment, tous les conseils que je te donne, c'est pour si jamais tu veux t'enrichir. Si tu ne veux rien, tu ne fais pas l'opposé avec tout ce que je te dis. Tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas normal si jamais tu touches le même salaire qu'il y a 5 ans. Tu vois, que tu sois entrepreneur, c'est pareil. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, ce n'est pas normal que tu touches le même salaire depuis 5 ans. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu ne t'es pas formé, tu n'as pas grandi depuis 5 ans. Parce que si tes compétences a l'augmenté, tu es employé, ton chef, il va t'augmenter. D'accord ? Et si tu n'as pas augmenté, va le voir et je peux t'assurer qu'il va voir la différence parce que tu as augmenté en compétences et qu'il va forcément t'augmenter. Et si tu es entrepreneur, si jamais tu t'es formé, que tu as fait grandir tes compétences, tu apportes plus de valeur au marché et donc, du coup, tes revenus sont obligés d'augmenter. Donc, augmente constamment ta capacité à générer de l'argent. Warren Buffett jusqu'à aujourd'hui, il lit des livres. Bill Gates, c'est la même chose. Bon, tu connais la chanson, d'accord ? Les millionnaires disent en moyenne 60 bouquins sur le business par an. Donc, si tu n'en lis même pas un, ce sont des questions, tu vois ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » parce que tu es un rageux. Si jamais tu as aimé, le « game », les gars, c'est que pour me donner la force, ou que tu mets un commentaire « j'aime », d'accord ? Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. C'est une formation en fait où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Tu pourras prendre un plus rendez-vous avec moi pour une session stratégique offerte. On va voir ensemble quels sont tes objectifs, dans quelle direction tu veux aller et qu'est-ce qui est possible pour toi par rapport à tes objectifs. Maintenant, si tu es coach, consultant et expert, tu as la masterclass, d'accord ? Pour pouvoir atteindre 5 chiffres rapidement, d'accord ? J'ai plusieurs de mes coachés qui ont fait 86 000 dollars. Il y en a un qui a fait 86 000 dollars en un mois, 10 000, d'accord ? Il y en a qui ont fait 6. Bon, tu as tout. Tu as les témoignages. Je vous attends un petit. Ah, maintenant, sur le « i » comme info. Tu as le « i » comme info, tu cliques, tu verras les témoignages de mes clients, ok ? Donc, voilà les gars, vous n'avez pas d'excuses, vous avez tout le pouvoir à être indépendant financièrement et être libre géographiquement, que tu sois débutant ou que tu sois expert, coach, consultant. Ok ? Moi, je ne peux pas faire plus, les gars. Je ne peux pas faire plus. Ok ? Donc, on ne lâche rien, les gars. 2020 est à nous. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.